Ce que j'ai trouvé difficile à faire, c'est qu'on avait un genre de diagramme graphique, qu'on avait un texte, qu'on devait mettre des éléments dans le graphique pour ensuite le mettre dans nos mots. Ça, j'ai trouvé ça plus difficile parce que des fois, je voulais tout mettre parce que je n'étais pas trop sûre. Mais avec les explications de mon enseignante, j'ai quand même pu réussir à le faire. Lorsque je fais le graphique lors de l'activité des abeilles, je trouve que je le réutiliserais car ça m'aide beaucoup à écrire mes réponses dans mes mots. En mettant que je fais une recherche, au lieu de faire du copie-coller, ça m'aiderait à les mettre dans mes mots. Moi, je trouvais très intéressante l'activité sur les abeilles à cause qu'il y avait un graphique. Ça m'aidait à voir le sujet central et les sous-aspects. Quand j'ai un test, j'ai souligné le mot, la clé, et avec ce mot-là, je peux faire mon propre résumé. On fait une page de remerciement aux auteurs parce que c'est grâce à eux qu'on a pu terminer notre recherche. parce que c'est à cause des droits d'auteurs, parce qu'on a utilisé les sites des auteurs pour prendre de l'information. Ça fait qu'à la fin, il faut tout le temps les remercier de nous avoir fourni l'information. Les pages de remerciement, on écrit dedans, on commence par le nom, après le prénom, l'année, après ça, on marque l'adresse du site. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.